Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je suis très 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 content de te retrouver aujourd'hui, puisque je suis toujours content d'ailleurs de te retrouver. Je suis particulièrement en forme aujourd'hui. Et on va parler de faits surprenants, mais plus précisément de faits psychologiques. Histoire de reprendre le concept, mais de changer un petit peu quand même. Donc je me suis axée sur la psychologie, parce que c'est passionnant la psychologie, n'est-ce pas ? Premier fait, la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise et le mépris sont les 7 émotions qui s'expriment universellement. Dans le monde entier, tout le monde exprime ses émotions et les comprend. Deuxième fait, les gens sont plus heureux quand ils sont fort occupés. Cela favorise les sentiments positifs. Je suis tout à fait d'accord avec ça personnellement, puisque je me sens beaucoup mieux quand je suis actif à faire plein de choses, que quand je suis dans mon canapé sans être productif. Parce que ce n'est pas pour toi, je pense qu'on a besoin des deux en vrai, mais globalement on se sent plus heureux quand on est actif que passif. Sans mauvais jeu de mots. Troisième, lorsqu'une étreinte, donc une étreinte c'est un câlin, pour ceux qui ne savent pas. Lorsqu'une étreinte dure 20 secondes, elle produit un effet thérapeutique sur le corps et sur l'esprit. La raison est qu'un câlin vous aide à faire confiance à la personne qui vous le donne. Donc si vous voulez inspirer confiance, faites des câlins. Faites des câlins, 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 tout plein de câlins. Votre esprit vagabonde 30% du temps, ton esprit, il n'est pas là, il vagabonde. Même l'illusion du progrès nous motive. Cette phrase est très importante, même l'illusion du progrès nous motive. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire quand même quand tu as l'impression que tu progresses, mais que tu ne progresses pas du tout, ça te motive. Juste parce que tu as l'impression. Alors là je vais vous en dire un truc très con, mais pourtant vrai. Lorsque vous vous souvenez d'un événement passé, vous êtes en train de vous souvenir de la dernière fois que vous vous en êtes souvenu. C'est bizarre, mais en fait on se souvient d'un événement grâce à la dernière fois qu'on s'en est souvenu. Donc petit à petit avec le temps, eh bien on déforme nos souvenirs. Voilà ce qu'il faut en retenir. Dépensez votre argent dans des expériences plutôt que dans des objets qui vous rendent plus heureux. Donc s'il vous plaît, investissez dans l'action, dans l'agir, dans des expériences. Et non pas dans la voire et des objets matériels, on en a besoin dans une certaine mesure tout à fait. Mais voilà, l'action c'est ce qui est rempli de bonheur. Donc faites des activités, inspirez-vous d'ailleurs, des vidéos sur vos patients pour vous donner des idées. Les lycéens sont plus anxieux aujourd'hui que certains patients psychiatriques au début des années 1950. On bouge plus, on change plus souvent de travail, on participe moins à la vie civile, on se marie moins. Plus de personnes vivent seules et nos attentes ne sont plus les mêmes et nous rendent plus anxieux. On rêve de choses inaccessibles, etc. C'est fou quand même. Vous vous rendez compte ? Le monde devient fou. Non, c'est pas un mot déclencheur. Si vous annoncez vos objectifs, vous êtes moins susceptible de les réussir. En fait, annoncer vos plans à l'avance vous donnerait une certaine satisfaction. Du moins juste assez pour que vous relâchiez vos efforts et que vous ayez moins de chances de parvenir à votre but. Et ça, c'est tout à fait vrai. Donc si vous vous lancez un challenge, gardez-le pour vous, ne le partagez pas tout de suite. Les personnes qui donnent les meilleurs conseils sont généralement celles qui ont le plus de problèmes. Ben oui, forcément elles ont plein de problèmes, donc elles donnent les meilleurs conseils, quoi. C'est logique. Non, en vrai, je pense que c'est des personnes qui, du coup, se sont endurcies par rapport à la vie, qui ont déjà fait face à plein de problèmes et qui, du coup, sont plus sensibles à tout ça et ont plus l'habitude de se débatouiller de nombreux problèmes. Donc, de toute façon, je sais que c'est vrai. Les gens semblent plus attirants lorsqu'ils parlent de choses qui les intéressent vraiment. C'est assez curieux, ce fait-là. Mais je me dis que c'est normal parce que quand on parle de quelque chose avec patience, on est ouvert, on est souriant, on est saucé, comme on dit. Donc, on est plus beau, normalement, que si on est placé. Ça me paraît logique. Vos chansons préférées sont décidées en fonction des événements émouvants de votre vie. Et oui, ce ne sont pas réellement vos goûts musicaux précis qui décident si vous aimez ou non une chanson, plus que les autres, c'est votre histoire. C'est pour cette raison que parfois vous aimez une chanson alors que ce n'est pas du tout votre style de musique habituellement. Faites le test, vous verrez que c'est vrai. La musique a une incidence sur votre vision du monde. Une étude menée à l'université de Groningen a montré que la musique a un impact considérable sur la perception humaine. Tout le fait que tant que musique soit utilisée sur des vidéos, dans les films, partout, dans tous les médias, parce que ça renforce et ça influence surtout nos sentiments quant à ce qu'on voit. Clairement, vous le savez tous, ils savent très bien nous faire pleurer dans certains films, des mots, dès qu'il y a le petit violon qui arrive, le petit bien triste, forcément, ça aime, ça aime, bah oui. Chanter diminue la sensation d'anxiété et d'inquiétude et aide à lutter contre la dépression. Alors s'il vous plaît, quand vous êtes triste, chantez. C'est vraiment le truc qu'on n'a pas du tout envie de faire quand on est triste, mais voilà, forcez-vous, chantez. La nourriture que l'on n'a pas préparée soi-même nous paraît plus savoureuse. Durant la préparation des plats, une saturation de leur goût et de leurs odeurs apparaît et cela nous donne l'impression d'être à moitié rassasiés quand on cuisine. C'est pourquoi on mange moins quand on fait soi-même la cuisine et qu'on trouve ça délicieux et qu'on mange plus quand quelqu'un nous la prépare. Il a été observé que la plupart des fois où nous établissons un plan B, le plan A échoue. On modifie le ton de sa voix lorsqu'on parle à quelqu'un qui nous plaît. C'est vrai, c'est vrai. On me l'a déjà dit plein de fois, quand je parle à des gens avec qui je ne suis pas en confiance, je prends une petite voix toute milleuse, toute gentille, ça m'énerve, ça m'énerve de faire ça. Mais bon, c'est plus fort que moi. La solitude peut être aussi nocive que le tabagisme car elle influe sur les rythmes de coagulation des protéines et donc sur le risque de crise cardiaque. Oui, donc c'est vrai que l'être humain est un être sociable. À la base, un être social, tout court, et sociable. Donc, c'est vrai que la solitude, je pense que ce n'est pas l'idéal pour l'épanouissement personnel. Un œuf, à la fin d'un prix, crée l'illusion que le prix est plus bas qu'il ne l'est en réalité. Nombreuses sont les études qui démontrent que les consommateurs sont plus enclins à acheter un produit à un prix de 19 euros plutôt qu'à un prix de 18 euros. Et ce parce qu'ils ont l'impression d'acheter moins cher. Alors, personnellement, depuis que je suis petit et que je vois ses prix, là, 19,99, je me suis toujours dit « Mais tu m'envoies un p***** ou quoi ? » Pour moi, 19,99, c'est directement 20 euros, quoi. Il n'y a pas « Tu me la mets à l'envers, j'ai l'impression que c'est moins cher. » T'es ouf, quoi, pour un centime. Mais apparemment, c'est bien que ça marche puisqu'ils continuent à le faire. Et le fait que les gens achètent plus à 19 qu'à 18, là, ça devient intéressant, quand même. Les couleurs affectent la façon dont nous faisons nos courses. Statistiquement, 93% de la commercialisation est basée sur l'attrait visuel. Et 85% des acheteurs font leur choix en se basant sur la couleur du produit. On est grave, on est vraiment grave. Au XVIIIe siècle, une des attractions touristiques à Londres était un hôpital psychiatrique. Dans les années 1700, l'hôpital a été considéré comme une attraction touristique. Les touristes y allaient pour se divertir en regardant des fous. « Ce lieu était si populaire touristiquement qu'il a fait partie du circuit touristique de Londres, avec la tour de Londres, le zoo et le pont de Londres. » C'est un truc de ouf. On est le cas de le dire. « Ne pas avoir d'amis est pire pour votre santé que de fumer 15 cigarettes par jour. » « L'argent peut faire le bonheur quand vous le dépensez pour d'autres personnes. » « Un sapiosexuel est celui qui est sexuellement attiré par l'intelligence de l'autre. » « C'est chelou comme truc quand même. » « Il y a vraiment des gens qui ne tournent pas. » « Vraiment. » « D'après les psychologues, l'une des tâches les plus difficiles pour l'esprit humain est de le convaincre que vous vous foutez de quelque chose alors que vous y donnez vraiment. » « Passer beaucoup de temps avec quelqu'un vous fait littéralement perdre vos habitudes. » « Choisissez donc bien vos amis. » Très important. Et ça, je l'ai remarqué, c'est vrai. Pour avoir eu beaucoup de relations longues en couple, avec le temps, les partenaires s'adaptent l'un à l'autre et prennent des habitudes de l'autre. Enfin, chacun détend sur l'autre, mais même entre amis, on détend tous les uns sur les autres. L'être humain est tellement influençable. Les gens qui rient le plus sont capables de mieux tolérer la douleur, à la fois physique et émotionnelle. C'est en fait incontestable. Incontestable. De nombreuses études ont démontré que selon les femmes, les hommes ayant confiance en eux et étant compréhensifs sont plus attirants que les hommes ayant un beau physique. On a même remarqué que les couples où la femme est plus attirante que l'homme ont tendance à être plus positifs et plus stables que les couples où c'est l'homme qui est plus beau, ou bien les couples où les conjoints se ressemblent. Je ne sais pas si vous avez tout capté. En gros, la confiance en soi rend beau plus que la beauté en elle-même. Mais au-delà de la confiance en soi, je pense que... Si, c'est la confiance en soi, mais c'est le fait d'être épanoui, d'être à l'aise avec soi-même, d'être à l'aise, d'être naturel. C'est ça qui fait qu'on est bon. Être heureux, confiant, naturel. C'est officiel. Les hommes ont une écoute sélective, mesdames. Ils peuvent écouter leur partenaire féminine avec attention pendant seulement 6 minutes, alors que ce temps est prolongé à 15 minutes avec un autre homme. Avant de commencer à plâmer les hommes sur leur manque d'attention, tu devrais savoir que les femmes accordent également plus d'attention durant leurs conversations avec leurs copines que pendant celles qu'elles s'entretiennent avec leurs amoureux. Voilà, voici, mesdames. Vous êtes pareilles, en final. On est pareilles ? Ben voilà. Ben voilà. Plusieurs études ont démontré qu'écrire nos expériences traumatiques améliorerait notre état émotionnel, réduirait l'anxiété et nous aiderait à nous débarrasser de certains souvenirs déprimants de notre vie. Les personnes sujettes à l'anxiété qui ont écrit ce qu'elles ressentaient avant de passer un examen important ont obtenu de meilleurs résultats que celles qui n'avaient rien écrit auparavant. Un autre moyen très connu pour réduire le stress est de manger. Mais ce n'est pas une pratique très bénéfique. Manger en réponse au stress peut facilement nous faire perdre le contrôle et devenir obsessionnel. Nous rendons encore plus malheureux à cause de la culpabilité que nous ressentons. Alors après... Ouais, enfin bon, tranquille. Juste manger un petit truc occasionnellement parce que t'es stressé, ça va ? Si tu veux qu'une conversation avec quelqu'un dure plus longtemps mais que tu ne saches pas quoi dire alors pose une question à ton interlocuteur après avoir écouté sa réponse continue à le regarder sans dire un seul mot. Ton interlocuteur continuera alors à parler pour comprendre le silence. Technique d'escroc quoi. Mais car il y en a d'hier ben voilà, tu regardes dans les yeux. T'attends. T'attends la suite. Une étude publiée par la revue Journal of Experimental Psychology La classe. La classe. a démontré que si tu te persuades que tu as suffisamment dormi la nuit passée tes performances cognitives augmenteront même si tu n'as en réalité pas bien dormi se plaindre d'être fatigué au contraire diminuera considérablement tes performances. Tu l'auras compris tout est dans la tête on peut se conditionner et se métamorphoser par la pensée on peut tromper son cerveau en se convainquant de choses le pouvoir de la pensée. Dernier fait surprenant il était chaleur les gens intelligents se sous-estiment et les ignorants se croient brillants on appelle cela l'effet Dunning-Crogir et c'est facile de s'en rendre compte. Voilà mes chers abonnés j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que vous allez passer une bonne nuit j'espère que vous aurez appris plein 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 de choses et puis on se retrouve prochainement je pense pour la suite de des vidéos sur vos passions je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut à tous